Mais d'abord, Manuel Valls, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Dimitri, mon kettlebell, Anissa, mon soleil, Sonia, mon juda. De la garde, ma liseuse, monsieur le Premier ministre. Vous êtes sur Europe 1, première radio de France. Calmez-vous, ce n'est pas encore tout à fait le cas, objectivement. Soyez pas rabat-joie. Vous n'avez jamais lu un livre de motivation où on vous apprend la puissance de la pensée positive. Il faut le marteler et ça va devenir vrai. Mais quand vous parlez de livres de développement personnel, vous pensez à des auteurs style Fabrice Midal, Christophe André ? Non, beaucoup plus fort, Donald Trump. We're gonna fix this country. And Joe Biden, you see, he will cry. Yeah, he will cry. Ça, c'est mon Donald. Croire en soi, impacter le monde, comme disait un de mes auteurs de chevet, le Matt Mudd Gandhi. Be the change you want to see. Soyez le changement que vous voulez voir la mer. Non, non, c'est si, S2E, ça veut dire voir, c'est pas la mer. Commencez pas à pinailler, je sais que vous êtes bilingue Paris-Province. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci d'être resté, monsieur le Premier ministre. Pour tout vous dire, moi, je garde surtout le souvenir du premier flic de France. Et avec ce qui s'est passé ici depuis deux jours, c'est vrai qu'on avait besoin d'un gars de la sécu. Non, vous allez pas me dire que vous avez toujours pas digéré. Vous avez la rancune tenace, vous, c'est pas possible. Non, oui, parce que mardi, Rachida, bim, le scud à la fin. Hier, Aurore Berger, bim, le tac dans la complicité de mes collègues. Vous nous aviez prévenu que vous alliez vous venger, d'ailleurs, quand Aurore Berger ne serait pas là. C'est pas très élégant, d'ailleurs. Je vais me gêner, tiens. Non, mais, monsieur, hier, vous savez ce qu'elle m'a dit, Aurore Berger ? Moi, de manière tendre et délicate. Enfin, imaginez une interview de Sonia, mais avec la bienveillance. Pam, Mabrouk ! Je lui fais un jeu de mots à la con avec les mots Berger et Aurore. Bon, alors on va pas se mentir, c'était pas une vanne très haut de gamme. On était pas au rayon grand cru sous clé de la grande épicerie. On était plus dans les rayons centraux des biens de consommation courants, tu vois, entre les flocons d'avoine et le kit pour Farhita et le Paso, là. Enfin, c'est comme si je disais, mais tiens, qui voit là, Manuel ? Valls de Vienne. Bon, vous voyez, moyenne gamme supérieure, CSP+. Fastoche. Voilà, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu hier, Aurore ? Qu'est-ce qu'elle a répondu ? Écoutez bien. On me l'a suffisamment fait vu que j'ai demandé mon nom de famille, donc c'est pas très nouveau comme blague, comme vanne. On l'a déjà fait, c'est pas très original, j'aurais pu faire un effort. Il fallait que je lui écrive un sketch à sa gloire avec, si possible, des références piquées à Schopenhauer et Victor Hugo. Alors que moi, si j'avais été rustre, si je me donne à fond, je peux l'être, Sonia, j'aurais pu aller sur la facilité et tricoter autour du registre le bâton de berger. Mais j'ai pas fait ça. Elle est quand même ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, ça aurait été un peu déplacé. Le ministre de l'égalité homme-femme, en gros de la dinette et du G.I. Joe, tant que vous y êtes. Mais je sais que ce matin, le Premier ministre ne me fera pas assez de crasse. Et vous savez pourquoi ? Non, pourquoi ? Parce que Rachida Dati-Haurore-Berger, c'est quoi leur point commun ? C'est des femmes. Solidarité féminine, mais ce matin, fraternité masculine, mais ce bac. On se laissera pas marcher dessus. Tiens, d'ailleurs, j'ai décidé pour cette année, Dieu sait si c'est pas mon fond de commerce, je m'en fous, je me lance. J'ai décidé de placer mes chroniques sous le signe du sexisme. Je vais créer un hashtag. Après le hashtag MeToo, le hashtag TonToutou. Hommes opprimés de tous les pays, unissez-vous. Quel programme. Bon, à propos d'hommes opprimés, c'est vous qui le dites, Gaspar. Mais vous avez vu que finalement, François Bayrou n'entrera pas au gouvernement. Quelle injustice. Après les innocents en main pleine, les relaxer aux mains vides. Donc, si j'ai bien compris, la République refuse le retour du fils prodigue. Le pays est au bord du gouffre et on décide de se passer de l'Elon Musk du cahier de texte. Bon, après, franchement, c'est pas plus mal. Comment ça ? On vient quand même de s'éviter des interviews du genre Sonia Mabrouk, je pense que en ce qui concerne l'éducation nationale, il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Tu vois, a priori, il finit sa phrase pile en 2027. Là, on n'aura plus droit à François Bayrou, mais à François Bayden. Sonia, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle parce que le pays a besoin de visages nouveaux. Je crois que deux quinquennats de suite avec Emmanuel Chirac, ça suffit. Et ma priorité sera de rétablir le couple franco-allemand. C'est pourquoi mon premier geste sera d'aller à la rencontre de Michael Gorbatchev. Je dois vous avouer, Gaspard, qu'une chose m'a échappé cette semaine. Vous enchaînez ? Oui, vous aviez me fait un signe. On continue ou pas ? Non, je garde pour la prochaine fois. Vous le gardez ? Oui, je fais des stocks. Parce que c'était moins adapté à l'invité du jour. Très bien, mais j'attendais... Parce que je fais un peu du tailor-made. Gaspard était censé me faire un signe pour me dire « On coupe là ! » Oui, c'est une matinale très synchronisée. Et en plus, on gagne du temps. Ça prolonge la chronique. Demandez-moi le temps qu'il fera demain. La France se découpe en deux. Il y a une ligne. Et il fera sans doute trop chaud à Perpignan. Merci Emmanuel Valls. Merci à vous d'être... Merci à vous. Toute ma solidarité à Gaspard Pouste. Vous avez gagné un allié, Gaspard. Il est déjà parti. Merci.